Parlons d'abord de Télématin. Hier matin donc, Laurent Bignolas a réalisé un bon score sur France 2, 2 millions 985 000 téléspectateurs pour 27,5% de parts de marché. L'ancien titulaire du siège, William Lémergie, lui, a réuni 124 000 téléspectateurs sur C8 avec sa nouvelle émission « William à midi ». C'est faible, mais dans les coulisses de l'émission, on se rassure, en se disant que les téléspectateurs arrivent en fin de programme une fois que les autres journaux, une fois que les JT sont terminés. En ce qui concerne la soirée, gros succès hier soir donc pour le match PSG-Bayern parmi les abonnés de Canal+. 2 millions 100 000 abonnés ont suivi le match en crypté, des abonnés qui sont environ 5 millions aujourd'hui. Mais le leader de la soirée, c'est TF1, esprit criminel, retrouve des couleurs avec 4 millions 795 000 adeptes. Alors, j'attendais la virgule du journal de la fin du journal du village, mais on va y aller sur les news. Moi aussi j'attendais, je voulais juste dire un tout petit mot, un tout petit erratum Raphaël. Le score de Télématin, c'est pas 2 985 000 téléspectateurs, c'est 985 000 téléspectateurs. Ah j'ai rajouté 2 millions ? Oui parce que vous avez dit France 2 millions et on a cru que le 2 était de l'audience. Non, le 2 était le numéro de la chaîne. Après tout, pourquoi ne pas rendre 2 millions de téléspectateurs en plus à Laurent Bignolas ? Pourquoi pas ? Alors vous ouvrez le journal du village avec les coupes budgétaires, on reste dans les millions à France Télévisions qui continue de faire des vagues Raphaël. Oui, 36 millions d'euros en moins sur le budget 2017, ça fait très mal. En début de semaine, Delphine Ernotte, la patronne de la télé publique, l'a martelé. Cette coupe budgétaire aura un impact sur les programmes. Elle s'exprimait en fait lors d'une rencontre organisée par nos confrères de Télérama. Pour retrouver de l'air, enfin surtout des sous, Delphine Ernotte plaide pour un retour de la pub après 20h sur les chaînes qu'elle dirige. Mais ce matin, patatras, dans les colonnes du Figaro, la ministre de la Culture l'annonce « ce n'est pas à l'ordre du jour ». Je cite Françoise Nyssen, l'absence de publicité après 20h est un élément de différenciation important avec les chaînes privées. Et puis en parlant de la patronne de France Télévisions, il y a une publication qui ne va pas faire plaisir à tous les grands patrons des médias. Oui, le magazine Capital a commandé un sondage au cabinet Advent. Sondage sur la cote d'amour des dirigeants français. Et surprise, si des patrons comme Alain Afflelou ou Michel-Edouard Leclerc recueillent des avis positifs, les dirigeants des grands médias, eux, boivent la tasse. Vincent Bolloré, propriétaire de Havas et de Vivendi et donc de Canal+, C8C News, 55% d'avis négatifs. Delphine Ernotte, 59% d'avis défavorables. Même mauvais score pour Patrick Drahi, le PDG d'Altis qui détient BFM TV, RMC, Libération ou L'Express. Le seul qui s'en sort bien, c'est Xavier Niel, le fondateur de Free, 70% d'avis positifs. Et d'ailleurs, vous nous parliez de lui, Xavier Niel, hier à l'occasion de cash investigation d'Élise Lucet. Oui, ce cash intitulé « Travail, ton univers impitoyable » diffusé avant hier soir. Il y avait deux entreprises dont les méthodes de management étaient remises en cause, Free donc et Lidl. Et hier, cette chaîne de grande distribution s'est fendue d'un très long communiqué, un modèle de communication de crise qui pourrait être enseigné dans les écoles d'attachés de presse, extrait lu par Philippe Vandel en personne. L'émission Cash Investigation du 26 septembre a montré le visage d'une entreprise qui privilégierait, c'est aussi une école de diction, sa réussite économique aux dépens de ses salariés. Nous pensons au contraire que l'amélioration des conditions de travail de nos salariés va de pair avec le développement économique de l'entreprise. Et oui, et il y a un maxime à coulpa qui concerne une séquence très violente, celle où l'entend un directeur régional hurler sur un directeur de magasin. Écoutez. Lidl l'admet, je cite, « Les extraits dévoilés dans l'émission sont inacceptables et nous les condamnons sans aucune ambiguïté. Ce sont des propos isolés, contraires à tout ce que notre entreprise représente et veut représenter. » Alors du côté de Free, qui était l'autre volet de cette Cash Investigation, aucune réaction pour le moment. Alors on part aux Etats-Unis, un personnage légendaire est décédé, le fondateur de Playboy. Oui, Hugh Hefner est mort hier à 91 ans dans sa fameuse Playboy Mansion, son manoir de Los Angeles où il s'affichait entouré de jolies jeunes femmes. Ah bah ça conserve, je veux dire. Merci Laurent Dutch. C'est le magazine Playboy qu'il a fondé en 1953, qui a annoncé son décès via son compte Twitter avec cette phrase « La vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre. » Alors Hugh Hefner, icône du XXe siècle, chante autoproclamée de la libération sexuelle des Américains, fut surtout un businessman avisé, un génie de la presse. Exemple, pour le lancement de Playboy, il exhume des photos de Marilyn Monroe nu qui ont été prises quelques années avant, tout ça pour faire un buzz dans le journal. Il n'y avait pas que du tir-li-pompon sur le chihuahua, voilà on y arrive, mais il y avait aussi des articles sur l'art, la société, la culture. Au plus fort de sa forme, le mensuel tirait 7 millions d'exemplaires aux Etats-Unis, c'est énorme. Il s'est décliné partout dans le monde. Et en France également, même succès ? Oui, pour parler de ça, je vous ai trouvé une bonne vieille archive des familles. Nous sommes en 1971. Hefner est en visite à Paris, nuée de caméras sur le tarmac d'Orly. « Joliment entouré, voici selon le Times, l'un des mille hommes qui a le plus influencé ce siècle. À 44 ans, il est le type même du self-made man. » Joliment entouré, c'est sûr, autour d'Hefner, plusieurs créatures aux jambes longues, mais qui n'ont pas le droit de parler, les fameuses bunnies. Il reçoit donc les journalistes français dans son avion perso, un DC9 floqué du logo lapin de Playboy. « S'ouvrir un club Playboy à Paris, nous étudions la question, ainsi que celle d'un casino en France. Bientôt, une édition française de Playboy sortira. Enfin, les critères de choix pour devenir bunnies, avoir de la personnalité et de la beauté. » Voilà. Dans les années 90, la suite de l'histoire média, c'est que les ventes du print ont décliné. Playboy s'est mué en empire de l'édition, de l'hôtellerie. Des produits dérivés libertins aussi. Et le journal a même renoncé à publier des photos de femmes nues il y a deux ans. La fin d'un monde. Allez, rip Hef, rest in peace, repose en paix. Et puis après le carnet noir, on va finir ce journal par une célébration de la jeunesse. Voilà, voilà. Pourquoi donc cette chanson en allemand ? Eh bien parce que le 28 septembre 1992, une chaîne franco-allemande, voulue par François Mitterrand et Helmut Kohl, débarquait sur les télés hertiennes des foyers français, à l'époque sur le canal 5, Arte, puisque c'est elle, fête donc aujourd'hui ses 25 ans. Et puis je termine avec un autre anniversaire. Le magazine VSD fête ses 40 ans, un numéro spécial sort en kiosque. Ce matin, quand on a découvert sa une, à la rédaction de Village Média, on s'est un peu tous demandé, mais pourquoi ? En fait, c'est Emmanuel Macron, vieilli de 40 ans. On vous a mis ça sur notre compte Twitter, at Village Média.